bonjour à tous c'est starman alors on continue le run donc là j'ai fait des adaptations j'ai mis certains idem à certains personnages pour augmenter en chance critique pour fayne j'ai décidé de parce que j'avais un niveau de chance critique supérieur à 100 donc j'ai décidé plutôt de maximiser l'intelligence et de réduire la perception d'accord en sachant que de toute façon j'ai une initiative à 73 qui est largement suffisant pour commencer tous les combats ensuite le prince rouge est un chevalier maintenant et c'est bill et est un archer en sachant que j'ai je commence déjà avoir un alors j'ai un agitateur mais sans rune donc donc je quand on compare rien qu'avec le prince rouge on voit qu'en termes de dégâts c'est bill et beaucoup beaucoup plus en dessous de son potentiel donc pareil le prince rouge j'ai maximisé la force et je suis un niveau de chance critique autour de 60 ce qui est pas trop mal un pareil pour l'os ou là pour le coup je suis sur un match véritablement multi school c'est à dire que je suis je peux alors j'ai des gros sorts de sources principalement sur le pyro et le lg ou bien sûr c'est les plus puissants mais je peux tout à fait tuer des ennemis assez facilement avec du hydro aéros d'accord donc quand on regarde voilà il y a beaucoup de beaucoup de trucs et je complète bien entendu par des par des explosions de cadavres si besoin voilà ça c'est pour le truc donc là maintenant il ya plusieurs moyens de faire on va déjà faire le la partie alors je vais faire des vidéos plutôt courtes un alors là le côté ouais donc on va faire d'abord on va faire trois trois combats assez rapidement le premier ça va être bah oui parce que la gare ah mince là il ya le coffre je sais pas ce qu'il a celui-là bon il ya un de spécial là c'est un peu pénible je vais faire le kraken ensuite je vais faire le combat alors le nom du du monstre il est trop compliqué je m'en souviens jamais mais c'est le combat avec la petite fille et on va faire loïc également voilà alors le but ça va être ce sont des combats qui finalement maintenant sont plus faciles à faire avec un ou deux personnages plutôt qu'avec quatre si vous voulez pas que les autres meurent en fait donc je vous montrerai des astuces là c'est pareil on vise d'efficacité je vous montrerai des astuces pour vous faciliter la vie et et optimiser le le les combats d'accord donc là vous rentrez donc quand vous descendez vous avez le kraken qui va arriver et après il faut avancer pour déclencher le combat donc il ya trois monstres comme ça trois monstres plus le kraken à tuer voilà donc là vous pouvez avancer un peu attendez qu'ils se regroupent un peu voilà hop donc là on est avec mister j'ai pas fait apothéose ça va être problématique ça bon pas grave De toute façon, à ce stade du jeu, ça resterait très fort. Donc là, on va commencer à entamer le Kraken, alors on va plutôt mettre ça, plutôt pardon. Ah, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'avais mis d'ailleurs ? Ah oui, oui, c'est ça, je ne sais pas ce que j'ai foutu dans mes sorts, bon, aucune importance. Voilà, l'objectif, de toute façon, c'est de l'entamer à max pour qu'il disparaisse. Donc là, hop, voilà, et invisibilité. Donc là, le Kraken, il va cracher un nouveau monstre. Ah bah oui, il est trop loin, donc là, c'est bon. Donc là, vous pouvez retarder votre tour. Voilà, et après, jouer avec l'os pour le terminer, ça, ce n'est pas un problème. Alors, à voir si, je ne sais plus trop, qu'il est sensible à quoi, à l'air. Voilà, bon, très bien. On va lui faire des dégâts d'air. Voilà. Donc, quand il est entamé, il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Et il y en a un dernier qu'il faut pouvoir tuer, on va le faire. Alors déjà, ce que je vais faire avant d'aller le tuer, c'est que je vais me mettre mon apothéose, parce que c'est quand même un peu emmerdant de ne pas avoir apothéose. Donc ça, je vire. Et ça. Pas trop besoin de... Apothéose, c'est quand même indispensable. Hop, tac. Voilà. Ensuite, bon, tant pis, Fein n'aura pas tout, mais ce n'est pas grave. Alors... Je suis très lent, là, aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Et là-bas, on voit le point rouge, là-haut, c'est le dernier... Je ferai les quêtes un peu plus tard. Je vais plutôt, là, je vais plutôt faire des combats pour passer vite 20, et être rapidement dans de bonnes conditions. D'accord ? Voilà. Donc là... Il y a plein de cadavres partout, donc autant en profiter. Hop. Voilà. Donc on est sur du 6000, donc c'est équivalent... Là, on fait plus de dégâts, globalement, qu'entre le critique et le fait qu'on est sur du 300% de dommages. Euh... On fait plus de dégâts qu'un écro. Avec... Alors, après, c'est très, très... Bien sûr, ça dépend de plein de choses, hein. Euh... Parce que... Enfin, il faut quand même voir que... Alors... Sur les anciens, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quand même des bosses, hein, qui ont des résistances physiques. C'est-à-dire que comme... Voilà. Comme il y a des résistances sur le feu, la glace, etc. Alors, elle, elle est pas là. Euh... Moi, je peux pas la tuer, elle. Parce que pour la tuer, il faut faire ça. Bon. Je vais pas trop... Je vais pas... Les esprits, ça sert à rien de les tuer. Euh... Là, de mémoire, il y a un espèce... Il y a un truc à creuser, mais c'est pourri. Voilà. J'ai quand même des souvenirs, hein, de ces trucs-là. Je sais que... Voilà, il y a une bourse, je crois. C'est ça. C'est de la merde. Il y a un sac, là. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? Ah, fil de laine. Très bien. Donc là, on va par là. Euh... Je sais même pas... Je sais même pas s'il faut faire ça, en fait. Bon. Euh... Bon, c'est pas... On va pas là, on va aller là. Voilà. Là, on va aller récupérer deux objets uniques. Un qui est extrêmement utile, et l'autre qui l'est beaucoup moins. Euh... Mais bon, on va les récupérer quand même, hein. Voilà. Alors là, euh, juste, euh, on va pas faire la pièce froide. Maintenant, pourquoi ? Parce que j'ai pas forcément les objets qu'il me faut, euh, pour vous montrer comment on peut faire. Euh... Bon, il y a la lampe à huile, là, euh, faut que je me rappelle comment ça marche. Mais il y a aussi une autre méthode, euh, pour se faciliter la vie. Mais c'est vraiment... Alors, en plus, ça rapporte... De mémoire, ça rapporte rien, même en terme de... De... Comment ? Euh... De quêtes. Ça rapporte que d'Alan. Voilà. Donc là, on va aller chercher... Le coffre. Qui est ici. On rechète la saveur, hop. Et on a la fameuse amulette, qui est vraiment une très, très bonne amulette pour les pyro-geo, hein, parce qu'elle permet de faire du disque de feu, disque à la terre, 5 intelligence, un pyro-geo, plus lumeur vivant, hein, qui est par nature. Euh... Donc, euh, donc, c'est vraiment une, une excellente, excellente amulette. Vraiment, euh, voilà. Alors, bon, les caractéristiques sont un peu plus faibles. Voilà. Mais ça reste, ça reste, de mon point de vue, euh, une amulette qu'il faut absolument avoir quand on a un pyro-geo. Là, vous avez un unique. Alors, pareil, je fouille pas, hein, vous fouillerez si vous voulez. Il y a les bottes du fidèle qui sont ici. Donc, il y a tout un set, hein, pour les fidèles. Il y a, euh, les gants du fidèle, il y a, euh, l'anneau du fidèle, il y a plein de trucs. D'ailleurs, je crois qu'on va aller récupérer l'anneau après. Euh, donc, c'est des, euh, c'est des, euh, comment ? Euh... Ouais. Bon, tant pis. Il est passé. Euh, c'est des sets qu'on peut avoir, hein, mais qui sont, de mon point de vue, euh, pas terribles, terribles. Voilà. Euh, bon, là, vous avez des, euh, des personnages. Rien de spécial, hein. Ah, je, 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 je sais plus, je crois qu'il y a un truc ici, mais, euh, qu'il faut faire, mais... Enfin, pas, 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 pas pour les quêtes, il n'y a rien, hein, mais, euh, pour... Euh, bon, je sais pas. Je... Là, lui, je sais pas. Non. On te dit qu'ils sont morts. Bon, c'est pas grave. On va faire la quête de la petite fille, là. C'est sur le côté, ici. Donc, là, c'est un combat, euh, qui est un peu chiant si on veut maximiser l'XP. Parce qu'il faut tuer le dernier boss. Et en plus, je crois qu'il y a un... Alors, je me souviens plus, parce que j'ai souvenir. Alors, là, déjà, on va récupérer. Alors, dans le squelette, il y a un squelette, là. Vous avez l'anneau du fidèle. D'accord ? Donc, vous pouvez le prendre, hein. Là, euh... Si vous voulez vous faciliter la vie. Bon. Soit, effectivement, vous utilisez, euh... Comment, euh... Vous utilisez, euh... Nuages de fumée bénis, hein, pour vous mettre sous invisibilité. D'accord ? Mais, là, il faut sacrifier un personnage. Euh... Donc, il y a un personnage pour lequel, euh... Vous... Alors, il faut regarder l'armure magique. Euh... Donc, là, armure magique, euh... 620. Euh... Ouais. Bon. Si vous voulez, il faut faciliter la vie. Et combien il a en... en vie ? 2000, hein. Donc, ça fait 2600. Donc, c'est quand même pas mal, hein. 2600, euh... Ça veut dire que je vais devoir utiliser deux trucs. Euh... Euh... Ouais. Bon. Si vous voulez vous faciliter la vie, on va... On... On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. De toute façon, je vais pas utiliser tout de suite ça. Euh... Vous prenez deux personnages et vous prenez le personnage avec de la persuasion. C'est celui-là que vous allez sacrifier. D'accord ? Ça sert à rien de faire venir les deux autres pour l'instant. D'accord ? D'ailleurs, les deux autres, vous pouvez les mettre, euh... Euh... Les planquer. Voilà. Vous pourrez les prendre après, plus tard. Ok ? Donc là, vous allez en bas. Bon. J'ai fait une vidéo, mais c'était avec un... 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 Un nécro. Euh... Donc, c'est pas tout à fait pareil parce que... Euh... Le nécro... Alors là, vous pouvez aussi placer avant combat pour une fois. Euh... Vous pouvez vous mettre là. Après, c'est rien. Il vous suffit d'utiliser un, deux points d'action. Euh... Mais en fait, ça change rien, hein. De se placer ou non avant combat puisque... Pour que les ennemis apparaissent, il va falloir vous mettre sous invisibilité. Donc, ça va rien changer du tout. Euh... Donc, voilà. Donc là, euh... On parle avec, euh... Le prince. Il dit, oh là là. Cap, t'as. Vous l'encouragez. Si vous avez la ligne héros. Vous l'utilisez. Et là, vous proposez au dénon de prendre... Vous vous prendre pour haut à sa place. Comme ça, il va la quitter et il va la laisser tranquille. Donc, perception, par exemple. Hop. Voilà. Donc là, vous êtes possédé. Et c'est Fenn qui va combattre. Voilà. Donc là, euh... Bah, on va le... On va le tuer. Enfin, on va le tuer. Oui, mais aussi. Si, on va le tuer. Alors. D'ailleurs, je suis en train de me dire, euh... Ça va le tuer. Ouais, 2000, ça va le tuer avec ça. Parce que... Combien il fait ? Et ça, ça fait combien ? 1000. Ouais, ça va le tuer. Donc, ce que vous pouvez faire, là, si vous voulez gagner un peu de temps, c'est que vous pouvez vous mettre du poison ici. Bon. Je pars du principe que je vais le tuer, hein. Voilà. Donc, comme ça, le combat se déclenche. Vous avez un infinité élémentaire qui se crée. Donc ça, c'est plutôt bien. Et vous avez les boss qui apparaissent. Bon. Ce boss-là, en fait, il y a plusieurs mimiques qui vont apparaître. Et chaque mimique vous rapporte de l'expérience. Si vous le tuez, euh... Les autres disparaissent. Donc, il faut le tuer en dernier. Sinon, vous optimisez pas l'XP. D'accord ? Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sous invisibilité. Et je vais passer mon tour. Voilà. Donc, les autres mimiques apparaissent. Donc, vous voyez, il y a des immunités un peu partout. Notamment, il y a du feu, il y a du poison. Et de mémoire, une fois, je me suis fait piéger parce que vous voyez, en fait, celui-là, il est censé avoir de l'immunité sur la terre. D'accord ? Or, avec mon pyro, je peux le tuer. Donc, je pense qu'il y a un bug. Ou alors, ce n'était pas prévu. Peut-être qu'il s'est codé à 10% et pas à 100. Parce que 3 affinités... D'ailleurs, regardez, c'est assez drôle. Il a également une résistance au physique. Donc, ça existe, les résistances au physique. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Voilà. Alors, ça, c'est pourquoi ça a été intégré comme ça. Pourquoi ? Parce que ce combat-là, c'est dans la définitive édition. Enfin, oui, c'est dans la définitive édition qui est apparue. Avant, il n'existait pas. D'accord ? Donc, ça a été rajouté. Voilà. Donc, il y a des choses qui ont été équilibrées entre-temps. Donc là, vous êtes toujours sous invisibilité. Donc, votre objectif, c'est de vous mettre là, de retarder le tour pour enchaîner deux. La petite fille ne reste que rien. Voilà. Et là, après, vous arrivez avec nos amis pour... Alors là, effectivement, vous voyez, c'est assez... Assez... Comment... Ils ont une vision assez large. D'ailleurs, je me demandais... Donc, il vaut mieux, d'ailleurs, se mettre ici. Derrière, pour éviter. Parce que là, effectivement, le passage doit être fait exprès, d'ailleurs. Je pense que là, ils nous voient. Donc, on va essayer, mais ils vont nous voir. Ah non, ça passe. Ouais. Ça passe, en tout cas, pour... Et là, ce que vous pouvez faire, si... Vous avez assez de... Je vous montre vraiment les astuces. Voilà. Vous pouvez en profiter pour... Alors... Ah ! Le prince rouge. Pour le mettre. Alors là, pareil, hein... Mettez-le là, par exemple. Non, là, c'est pas possible. On le voit pas. Mais mettez-le, par exemple... Où vous pouvez le mettre. Bah là, tiens. En haut, peut-être. Ouais, on va le mettre ici. Et voilà. Et donc là, vous avez 5 tours de suite pour les tuer. Donc, c'est... C'est plutôt... C'est plutôt facile. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous regardez les immunités et vous allez... Comment ? Examiner. Donc là, c'est bon, terre. Et là, c'est quoi ? Terre, air, eau. D'accord. Et celui-là, je crois que c'est celui-là qui est problématique. Ouais, terre. 140, poison. Donc là, en sachant ça... On va... Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Ils font du feu ou pas ? Je sais plus. Il y en a qui est énergique au feu. Feu sans aucun. Donc celui-là, c'est pas bon. Celui-là, c'est bon pour le feu. Ah non, celui-là, c'est pas bon pour le feu. Ils sont tous insensibles au feu. Ah, c'est celui-là pour le feu. D'accord. Donc lui, en fait, avec Fein, je vais aller dessus celui-là avec du feu. D'accord ? Ici. D'accord. Donc, vous pouvez éventuellement... Ça, c'est pour finir après la partie. Parce que Fein va jouer après. OK ? Hop. Ensuite. Maintenant que ça s'est fait. Prince... Ouais, Prince Rouge. Ça bouge. Et là... Avec l'affinité élémentaire, ça va... Ah non, ça va pas le faire avec l'affinité élémentaire. Bon, c'est pas grave. Hop. Est-ce que ça marche si je fais ça ? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc lui, il est pratiquement mort, celui qui est là-haut. Ensuite, vous avez l'os. Donc l'os... L'os, elle va pouvoir aller tuer... Je pense que c'est les deux qui sont ici. O, c'est bon. Et... O, 15. C'est parfait. Donc l'os, on y va. L'os, on va la mettre ici. Est-ce que ça passe ici ? Ouais, dans le feu, c'est pas terrible. Voilà. Ensuite. Est-ce que ça passe ? Ouais, c'est bon. Donc là, on peut y aller. Donc là, bien entendu, je vais pas trop utiliser le mage plus haut, mais vous baissez vachement les résistances. Et donc, c'est parti. Voilà. Ensuite. Voilà. Et... Ensuite, on a... Donc là, on y va. OK. OK. Et là... Euh... Ah oui, j'ai pas mis... Ah mince. Bon, c'est pas grave, on le fait tomber. Voilà. Alors, celui-là, il lui reste plus grand-chose, je crois. Ouais, 900. Euh... Et c'est du feu. Donc, on va... Donc, on va... On va quand même le faire. Donc là, j'ai plus de... Je peux sauter. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Voilà. Comme ça, là, je suis bien. Voilà. Alors, hop. On va lui mettre... Tiens. Un petit peu de dégâts, là. Voilà. Donc, celui-là, comme ça, vous récupérez. Vous récupérez plus 2. Et là, vous pouvez... Donc là, c'est pareil. C'est du management de... Vous pouvez aller me tuer... Me mettre sous glace, celui-là. Ah. Est-ce que je vais y arriver ? Oh bah. C'est quand même incroyable, hein. Bon. Pas grave. Pas grave du tout. Euh... Pas grave du tout. Voilà. Ça, c'est l'avantage... Pardon. Excusez-moi. Euh... C'est l'avantage de la masse. Applique renversement. Euh... 25% de chance de succès. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. Donc, vous voyez que, euh... Euh... L'avantage, euh... Comment... De cette masse, euh... Elle est... Elle est clairement là. Euh... Donc, ensuite... Et là, vous pouvez faire ça. Voilà. Comme ça, vous avez le... Le... Comment... Le bon niveau. Euh... Et puis, éventuellement, euh... Si vous voulez... Euh... Celui qui est là, là... Euh... Je crois pas qu'on puisse... Non. Bon. Bon. On va se rapprocher. Voilà. Vous le renversez. Comme ça, ensuite, vous le... Vous le retuez derrière. Voilà. Plus 2. Et lui qui a plus de dégâts... Euh... Comment... Hop. Hop. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Donc là, maintenant, euh... Lui... Alors, c'est pas ça que je disais. Lui, il est euh... Il est euh... Comment... Euh... Pourquoi j'ai plus de... Ah bah, parce que j'ai pris du feu. Bon. C'est pas grave. Donc là, normalement, il est censé être résistant à la terre. On est d'accord. Bon. Je vais essayer de voir... Ah bah, ça a changé. Donc, il y a bien un truc qui va pas. Parce que... Euh... Comment... Euh... Quand je l'ai vu tout à l'heure, euh... J'étais convaincu que... Il avait... Oui. Donc, il y a un truc qui va pas là. C'est bien ce que je me disais. Bah voilà. Quand on regarde, en fait, son... Son... Son immunité, peut-être au début. Il est immunisé à plein de trucs. Et quand... Il fait apparaître les autres, il doit perdre de l'immunité. Donc, effectivement, bah, le pirou, il marche. Donc, on va le tuer, euh... Finalement, en un coup, là. Voilà. Donc, ça permet de... Effectivement, de... De... De facilement euh... Comment... Le... Le tuer, hein. Y'a pas de... Y'a pas de problème. Là, je voulais expliquer comment on manageait un peu tout ça. Et surtout, euh... C'est pour euh... Quand je fais ça, c'est bien sûr... Pour euh... Optimiser le... Le... Comment ? Le... Mince. L'XP, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Bon, je pense que je vais avoir assez de trucs. Hop. Ok. Bon. On fera ça après. Le reste. On va lui parler. Voilà. Donc là, elle va vous donner de la source. Tout ça, c'est des euh... Bah, des orbes de source. Hop. Donc, il faut les ramasser, hein. Parce que c'est euh... Alors, c'est des points de source. Et donc, euh... Hop. Donc, si on regarde, hein. Ils sont un peu particuliers. Euh... Sac du prince rouge. Ah bah non. C'est peut-être euh... Peut-être euh... Avant, ils étaient... Ils avaient une autre euh... Forme. Ah bah non. Bah ça s'est... Ça s'est remis. Donc, voilà. Donc, c'est... C'est des orbes comme ça. Ok. Donc là, maintenant, on a ça. On va... Serviteur des cendres. Bah, je sais pas quoi. Hop, hop, hop. Ça, j'ai pas besoin sur la guerre que vous pouvez prendre. Serviteur de la mort. Hop, hop, hop. Serviteur du venin. Ça, c'est toujours Fennin qu'il faut privilégier. Et ensuite, donc, on va faire Loïc. Donc, Loïc, c'est un peu la même technique. Si vous voulez pas vous prendre la tête. Alors là, c'est pas besoin euh... Pour le coup euh... Point de passage. Faubourg. Hop. Euh... Voilà. Si vous voulez vraiment récupérer de la source avec ses billes, même si c'est pas très utile, euh... Vous pouvez aller par là et vous faire un cadavre. Je crois qu'il en reste. Je l'avais pas pris la dernière fois, hein. Non ? Ouais. Ah, il y a les pèlerins, là, toujours, que j'ai tué la dernière fois. Ouais, vous voyez, lui, il est isolé, hein. Si vous voulez le tuer maintenant, vous pouvez aussi, hein. Ça fait de l'XP, hein. Il n'y a pas de euh... De toute façon, il devait mourir, hein. Donc euh... Donc euh... Il peut le tuer, d'ailleurs. Euh... Ouais. On peut le tuer. Éventuellement. Ouais. Bon, allez. Tu vas perdre de temps. Euh... C'est des... C'est des... C'est des... D'XP faciles. Là, vous voyez, on est déjà à 1,7 millions. On était à plus de 2,4 millions. Donc euh... Avec euh... 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 Comment... Avec euh... 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 Les rennements et les paladins, on va passer level 20. D'accord. À partir du level 20, il n'y a plus aucun... Euh... Il n'y a plus aucun monstre qui est au-dessus, en termes de level. Donc euh... Vous pouvez, en théorie, tout faire. D'accord. Alors, Loïc est level 20, aussi. Hein. Donc euh... Euh... Alors, bien entendu, le mieux, c'est d'y aller. Voilà. Voilà. Hop. Euh... Pour l'instant, vous pouvez les laisser en bas. Ça ne sert à rien de faire autrement. Et là, c'est... Ce qu'il va falloir utiliser, c'est la technique du... Euh... Comment... Du pull. Enfin, comment on appelle ça déjà ? Ah, c'est euh... Non, c'est pas du pull, c'est euh... Ah ! Euh... C'est un terme connu dans les jeux de rôle. Euh... Quand vous envoyez quelque chose pour attirer. Bon, c'est pas grave. Donc, la veuve, en fait, euh... C'est ce qu'il y a de mieux pour attirer les ennemis. Euh... Parce que la veuve, elle a un sort qui est l'équivalent d'un téléporte. Et donc, si à un moment donné, vous êtes bloqué dans un coin, ou vous voulez l'emmener autre part, bah vous pouvez au moins la téléporter. C'est pour ça qu'elle est mieux. Donc là, vous laissez les trois en bas, ça ne sert à rien de les prendre pour l'instant. Et vous y allez avec... Alors, c'est bien... Vous pouvez le faire avec n'importe qui, hein. Euh... L'important, c'est de ne pas rester dans le... Dans le brouillard. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit effectivement, vous profitez d'un personnage pyro-héros. Euh... Pour... Euh... Comment... Euh... Alors là, hop. On va mettre... La veuve noire par là. Voilà. Vous lui mettez trompe la mort, bien sûr, parce que sinon elle va mourir en deux secondes. Et là, vous vous mettez sous invisibilité. Voilà. Donc, l'avantage, là vous retardez toujours votre tour. L'avantage, c'est que voilà, ça va faire se déplacer euh... Les personnages. Oui, elle me rend un coup, normalement. Lui, c'est surtout lui, c'est intéressant de le faire se déplacer ici. Voilà. Donc là, ils vont tous se mettre autour de la veuve. Là, vous passez votre tour. Là, vous retardez votre tour encore, hop. Donc là, vous retardez encore votre tour. Donc là, vous retardez encore votre tour. Voilà. Donc là, c'est à partir de là où c'est intéressant. Euh... Parce que, en fait, vous pouvez basculer sur un personnage. Et utiliser l'apparemment de téléportation. Euh... Alors ça, c'est pareil, hein. Ça, c'est des astuces. Bon, voilà, hein. Vous n'êtes pas obligés de faire ça. Je vous montre euh... Alors, il y a... Moi, je l'ai fait en solo, donc je m'en fous, hein. C'est pas une question de technique, on va dire, dans l'absolu. C'est plus une question de vous, comment vous voulez gérer les trucs. Euh... Donc là, on fait ça et... On va... Mince, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as fait ça ? Euh... C'est bien, ce Fein, il a quoi ? Comme euh... Il a du rouge ? Bah donc... Ah oui. Voilà. Donc, vous arrivez dans le combat et bien entendu, bah comme Fein dernier, bah vous rentrez dans le combat, vous êtes bon. D'accord ? Donc là, l'avantage, hein. Il y a plusieurs avantages. Donc là, vous pouvez faire apothéose. Alors, on va euh... Pas dans un premier temps. Euh... Non, on va pas faire ça dans un premier temps. On va faire... Hop. Puisque Fein un peu y aller. Surtout, le plus important, c'est Loïc. Il faut le mettre au milieu. Et... Ceux qui sont un peu éloignés, vous les téléportez. Comme celui-là surtout. Hop. Vous le mettez près de Loïc. Toujours près de Loïc. Alors Loïc, il est où ? Il est là. Si vous pouvez le mettre par là, c'est bien. Voilà. Voilà. Donc là, vous retardez votre tour avec le prince. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous utilisez après ça. Un pour. Alors, faut pas avancer trop près. Mais vous pouvez avancer de 1. Voilà. Hop. Et là, vous allez me nettoyer toute cette zone. Voilà. Voilà. Et donc, vous pouvez maintenant, tranquillement y accéder. D'accord ? Donc... Là, pareil. Hop. On téléporte tout ce beau monde, notamment près de Loïc. Voilà. Ok. Et là, vous pouvez... Alors, je crois que... Examiné. Lui, il a quoi comme immunité ? C'est de l'air. Bon. Ok. Donc là, vous pouvez commencer à faire des dégâts de... Par exemple... Celui-là, il fait quoi ? Il fait 2. Lui, ouais. Ouais. Vous pouvez commencer à lui mettre des dégâts... Euh... Pour lui enlever. Voilà. Euh... Hop. Donc là, c'est pareil. Lui, il est un peu long à tuer. Donc, il vaut mieux, pour le coup... Euh... Lui... Ah. Il faut que je remette vraiment les trucs, hein. De... De ça. Euh... Qu'est-ce qu'il y a déjà comme lui, comme truc ? C'est de l'air. Ok. Bon, là, éventuellement, vous pouvez utiliser ça. Les autres n'ont pas d'immunité, hein, sur la terre. Il faut regarder, mais ils n'ont pas d'immunité sur la terre. Il y a du poison, surtout, mais il n'y a pas d'immunité sur la terre. Il n'y a que Loïc qui a de l'immunité sur le feu. Euh... Plus... Euh... Hop. Donc là, hop. Ok. Là, vous faites... Hop. Alors, qu'est-ce que je fous, moi ? Voilà. Et là, euh... avec les derniers coups... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi j'ai plus du tout mes trucs de... Bah... J'ai perdu toutes mes commandes. Ohlala. Pfff, quelle horreur. Bon, c'est pas grave. Euh... Ouais. 907. Euh... Éventuellement... Euh... Vous pouvez... Je crois que ça marche, puisque c'est incroyable. Non ? Ouais, ça enlève du physique. Bon. C'est vraiment histoire de dire, euh... Si vous voulez, euh... 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 Bon. Euh... Là, il n'y a rien de spécial. Ce que vous pouvez faire, c'est me bloquer tout ce beau monde. Pour pas qu'il bouge. Si vous le souhaitez, hein. C'est pas... Pas forcément nécessaire, hein. Voilà. Euh... Euh... Et... Euh... Et... Vous pouvez éventuellement mettre, euh... Euh... Un personnage n'importe lequel, euh... Par exemple, euh... Euh... L'os. Vous pouvez lui mettre, euh... Ça. Voilà. Et donc Fein, maintenant, bah il est bien, hein. Euh... 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 On va y aller tranquillement. Hop. Bon. Non, on va y aller direct. Voilà. Donc là, ça va faire beaucoup, 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 beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Voilà. Voilà. Donc là, ils sont tous morts. Bon. Voilà. Donc, c'est, euh... Combats, euh... Très, très simples, quand on utilise cette technique. Je vous montre, hein, comment il faut faire. Alors, bien entendu, on peut faire autrement, hein. C'est-à-dire que, euh... On peut, euh... Prendre les personnages un par un. Les mettre sous invisibilité. Euh... Regrouper les ennemis, etc. Au second tour. Voilà. Là, je vous montre des astuces pour vous faciliter la vie. C'est tout, hein. Euh... Il n'y a pas d'autre... D'autre chose. Donc, euh... Donc, euh... Donc, je ferai des vidéos quand même assez courtes à chaque fois. Pour qu'on se concentre sur les combats, euh... Euh... Des combats par zone. Voilà. J'ai hésité à faire, ensuite. Il y a un autre combat. Euh... Si on regarde la map. Euh... Il y a un autre combat, euh... Euh... Ah... Put... Ici. Dans cette zone-là. D'accord. On pourrait le faire, hein. Puisque c'est... C'est près de Arx. Euh... Mais je le ferai un peu plus tard. Voilà. Parce que je voulais me limiter d'abord au Faubourg. Donc, bien entendu, euh... Il y a des choses que... Sinon, ça va être trop long. Que je ne vais pas vous montrer. Par contre, je vais vous le dire. Je vais aller fouiller euh... Tout ce qu'il y a par là. Je vais aller fouiller ici. Parce que, de mémoire, il y a des caches. Il y a un bouclier unique. Il y a pas mal de choses à aller récupérer. D'accord. Mais moi, je m'en sers pas. Et je trouve que c'est pas très utile. Donc, il n'y a pas de raison de vous montrer plus que ça. Euh... Et on fera des quêtes plutôt en fin de partie. Ensuite, prochaine vidéo, on fera le combat qui est là. D'accord. Et après, on ira peut-être du côté du Docteur. Voilà. Pour rencontrer les Némésis. Et après, on ira les retuer de nouveau chez Kame ici. D'accord. Tout ça pour faire de l'XP. Ok. Euh... Touk, touk, touk. Euh... Et après, on fera... Euh... On fera Kame. Donc, Kame, c'est ici. On va déboucler, hein. Cazaine des Magistères. Seigneur Kame, il est ici. Donc, je vais... La cinématique, on va le faire. On va rentrer et on va aller tuer Raymond. Donc, je ne sais pas exactement ce que je ferai. Est-ce que je ferai d'abord ce combat-là, puis je m'occuperai de Raymond ? Euh... Peut-être qu'on fera dans cet ordre-là. Je ne sais pas encore. Euh... Pour une question de logique et de cohérence, on va dire. En plus, Kame, faire la quête autour de Kame, c'est récupérer à la fin un marchand qui est le meilleur marchand du jeu. Bon, je ne vous en dis pas plus. Euh... Mais, euh... Voilà. C'est quand même intéressant de récupérer tôt dans le jeu pour pouvoir profiter rapidement des nombreux items qu'il peut vous proposer. Euh... Et donc, euh... Donc, euh... La logique, je voudrais que je fasse là. En plus, il y a des uniques aussi dans le... Dans le... Le manoir de Kame, il y a des uniques qu'il faut aussi récupérer. Il y a notamment une masse qui est sympa. Euh... À récupérer. Il y a, euh... Il y a, euh... Il y a, euh... Il y a, euh... Un set du Devoreur, je crois. Euh... Donc, il y a pas mal de trucs à aller récupérer. Euh... Donc, ça peut valoir la peine. En sachant que, de toute façon, hein, la meilleure arme du jeu, hein, pour mon... Build Force, elle se trouve ici au niveau de la cathédrale. Il faut la voler. Mais elle est level 20. Donc, pour l'instant, euh... J'ai pas trop d'intérêt, euh... À la... À la... À la prendre. Euh... Bon, puis comme vous avez vu, je suis déjà suffisamment puissant. Voilà.